Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour les lunettes, je me trouve à l'île Maurice, il y a beaucoup de soleil, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger. Pour ceux qui l'ont déjà peut-être remarqué, vous avez vu que j'organise mes vidéos YouTube par tournage, c'est-à-dire qu'on va tout simplement se déplacer et on va essayer de tourner les vidéos tout ensemble dans une période de temps assez courte pour essayer d'avoir une vraie régularité dans les vidéos qu'on poste. D'ailleurs, vous l'avez vu, on poste des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi à 17h et ça fait maintenant largement plus d'un an qu'on n'a pas raté une seule journée. La raison à ça, c'est tout simplement que j'organise des tournages pendant lesquels je vais tourner des dizaines de vidéos pour être sûr d'en avoir d'avance et ainsi toujours être au bon timing par rapport à ce que je me suis engagé de faire sur YouTube. Mais forcément, autour de ces tournages, il y a donc beaucoup de frais, que ce soit les frais de déplacement pour les avions, pour la voiture, etc., que ce soit pour la location des maisons dans lesquelles on va tourner, etc. Et comme sur cette chaîne, j'ai un réel objectif de transparence à chaque fois, je voulais vous montrer réellement combien ça coûte un tournage comme celui-ci. Donc, je vais vous donner les chiffres de ce tournage ici au moment où je me trouve à Lille-Maurice et je vais également vous expliquer un petit peu pourquoi je dépense autant d'argent dans les tournages, concrètement, combien ça rapporte, afin que vous puissiez vraiment avoir un ordre d'idée et que vous puissiez vous dire, tiens, si je veux faire la même chose, je peux estimer dépenser à peu près ça et estimer gagner à peu près ça. Donc, je vais vraiment détailler étape par étape combien ça me coûte et également combien ça me rapporte. Si d'ailleurs, ce genre de transparence vous plaît et que vous aimez les vidéos sur le business en ligne, je vous invite à vous abonner et à me mettre un like. Et on démarre donc tout de suite avec la liste des tournages récents que j'ai fait. Alors, ça fait déjà un petit moment que j'ai mis en place cette méthode de travail. Donc, j'ai un assez bon recul pour vous donner un retour d'expérience par rapport à ça. Ça fait déjà presque, je crois, deux ou trois ans qu'on a mis en place ça. L'un des premiers tournages que j'avais fait, c'était notamment en Espagne. Ensuite, on était allé à Tignes, notamment. C'était d'ailleurs le tournage qui m'a coûté le plus cher. On va revenir dessus juste après. Et beaucoup plus récemment, on a fait la Grèce, on a fait la Thaïlande. Et maintenant, je me trouve donc à l'île Maurice. Justement, concernant mon premier tournage, il faut comprendre que c'est celui qui m'a coûté le plus cher, notamment parce que je n'avais pas l'expérience et parce qu'après, on a tout simplement optimisé. Il y a des choses que je ne connaissais pas, des choses que je ne pouvais pas savoir. Et donc, c'est avec l'expérience qu'on a pu vraiment améliorer tout simplement ce qu'on allait faire et optimiser les frais de manière générale. Pour mon premier tournage, l'une des choses qui m'a coûté le plus cher en l'occurrence, ça a été la délégation à un professionnel de la vidéo pour ce tournage-là. Donc, il y a une personne qui est venue sur place avec sa caméra, son matériel, etc. Et qui a non seulement tourné, qu'il fallait donc payer pour les frais de déplacement, loger et également pour le montage, donc tout ce qu'on appelle la post-production tout simplement. Donc, ça, ça m'a coûté pour le premier tournage, c'était à peu près 8 000 euros que ça m'a coûté pour l'ensemble de ce tournage-là, sans compter les différents frais de location, que ce soit les deux maisons qu'on avait louées. Donc, il y en avait une, c'était à peu près 1 500 et la deuxième, à peu près 4 500. Donc, voilà, c'est l'un des tournages qui m'avaient coûté le plus cher, sachant que je n'aborde même pas les frais annexes, donc de déplacement, de nourriture par exemple, etc. Donc, voilà à peu près un ordre d'idée du premier tournage que j'avais fait et qui m'a donné envie de continuer de le faire, puisqu'on avait tourné pour ce budget-là à peu près l'équivalent d'un an de contenu, un peu moins, je crois que c'était peut-être 9 mois. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, cette méthode, je l'aime bien, mais on peut quand même optimiser, on peut quand même réduire les frais. Je me suis dit, où est-ce qu'on va pouvoir économiser les frais ? C'était assez évident en réalité. Si je pouvais enlever le prestataire, j'économiserais donc ces 8 000 euros si j'internalise tout simplement cette compétence. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, j'ai pu former une personne de mon équipe pour à peu près 1 000, 1 500 euros de manière générale. On a acheté le matériel. Donc là, il y a eu du matériel assez coûteux dans lequel on a dû investir. Comptez à peu près 5 000 euros pour l'intégralité du matériel, pour vraiment voir large entre la caméra, les objectifs, les divers outils comme les trépieds, les stabilisateurs, les micros, etc. à peu près 5 000 euros. Et donc, on a pu internaliser tout ça. Donc, c'est un investissement au début. Mais ensuite, on a pu du coup, faire tous les tournages indépendamment et en totale autonomie par rapport à une autre personne qu'on aurait dû du coup, à chaque fois faire déplacer, payer les frais de déplacement supplémentaires à chaque fois, etc. Donc voilà un petit peu un ordre d'idée d'où vient cette méthodologie. À présent, j'aimerais qu'on détaille ensemble ce tournage-là. Alors, le tournage pour lequel je suis aujourd'hui à l'île Maurice, c'est assez simple. Premièrement, on a le déplacement. Je vais vraiment simplifier. On va vraiment arrondir les chiffres parce que sinon, je ne vais pas le prendre aux centimes, bien sûr. Au niveau de l'avion, il y a moi et une personne de mon équipe. On en a pour à peu près 2 000 euros d'avion aller-retour, donc depuis Lyon en France jusqu'à l'île Maurice ici. Donc à peu près 2 000 euros aller-retour pour les deux personnes. Ensuite, au niveau de la location des lieux de tournage, donc c'est là où on a le plus gros budget. Alors pour ça, j'ai voulu être hyper transparent et vous montrer les factures que j'ai eues directement. On a loué ici à l'île Maurice 3 maisons. La première maison se trouvait dans le sud-est de l'île Maurice. Ensuite, nous sommes venus au nord, là où il y a généralement beaucoup plus d'expatriés et là où ça coûte un petit peu plus cher. Donc voilà concernant la première maison qu'on a louée, qui se trouvait dans le sud, 2 290 euros pour cette maison-là. Donc on va arrondir 2 200 euros. Pour cette nuit, comme vous pouvez le voir ici, donc on est à peu près à 380 euros par nuit. Ensuite, on est monté dans le nord et on a payé donc 320 euros pour la deuxième maison, mais pour 6 nuits. Et ici, il y avait des frais de ménage, des frais de service. C'est ça qui expliquait un petit peu les frais un peu plus élevés. 2 350 euros. Et enfin, on finit le séjour avec cette maison, cet appartement plutôt beaucoup plus accessible, 1 837 euros. Donc en gros, on se retrouve en fait avec un budget de location de maison de 6 300 euros si on arrondit. Donc uniquement pour la location de la maison. À présent, rajoutons à ça pour ce tournage, la location de la voiture, puisque l'île Maurice, alors on peut prendre le taxi, mais c'est un peu galère parce que dès que tu veux te déplacer, s'il faut appeler le taxi, etc. C'était plus facile quand on avait fait un tournage à Dubaï, d'ailleurs, que j'ai oublié de citer, parce qu'il y avait des taxis vraiment dans toute la ville, etc. Là, c'est un peu plus, on va dire, espacé, donc c'est plus difficile. Donc location de voiture, environ 1 000 euros. Ensuite, tout ce qui est autres frais, environ 1 000 euros également. Alors là, encore une fois, j'arrondis. Entre la nourriture, les restaurants, etc., les frais qu'on est obligé de dépenser vu qu'on est sur place, donc environ 1 000 euros également. Et ensuite, on va rajouter également, donc là, c'est uniquement pour le tournage. Maintenant, il y a des frais de montage et de programmation. Quand je parle de frais de programmation, je veux dire la préparation des vidéos, les miniatures, tous ces trucs-là que je vais déléguer soit à une personne de mon équipe, soit à des freelancers. Et là, on va rajouter environ 2 500 euros pour un tournage complet par rapport à, on va dire, moins de 100 vidéos, c'est-à-dire environ 70 vidéos à peu près. Donc, on arrive ici à un total d'environ 12 800 euros tout simplement pour ce tournage-là. Alors, il faut bien comprendre pourquoi je fais ça. Je vais revenir juste après sur concrètement combien ça rapporte. Mais il faut bien comprendre pourquoi je fais ça. En tout cas, l'une des raisons principales, c'est que non seulement ça rapporte beaucoup d'argent, on va le voir juste après. Mais dites-vous bien aussi une chose, c'est que ce que je fais là, c'est quelque chose qui est difficilement duplicable. Et c'est un point essentiel à comprendre. Dans une économie où toutes les entreprises sont en concurrence, vous devez avoir quelque chose de différent des autres. Vous devez faire quelque chose qui est difficilement duplicable pour tout simplement sortir de la concurrence. Si vous êtes dans quelque chose que tout le monde peut reproduire, dans quelque chose que tout le monde peut faire, forcément, vous ne sortez pas du lot. Vous êtes dans ce qu'on appelle, on va dire, le mainstream, c'est-à-dire le truc normal que tout le monde a l'habitude de voir. Imaginons, je voudrais développer une chaîne YouTube avec tout simplement, enfin, dans mon bureau, voire même dans ma chambre avec un poster derrière moi, etc. Tout le monde peut faire ça. N'importe qui peut le faire. Encore, il y a quand même une barrière à l'entrée qui est le fait de se filmer, d'avoir la caméra, le bon matos, etc. Ok, mais c'est déjà quand même accessible. Maintenant, reproduire ça, c'est devenu beaucoup plus accessible. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour sortir un petit peu de la concurrence. Alors, attention, vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais moi, c'est une, on va dire, une méthode qui me plaît, une méthode que j'aime et c'est quelque chose qui me motive à travailler. C'est aussi pourquoi je mets en place ça. Donc, vous vous rendez bien compte qu'un tournage, des vidéos YouTube, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'investissement parce que, tout simplement, je veux créer une vraie entreprise, un vrai business solide. On est d'accord. Maintenant, concrètement, combien ça rapporte ? Alors, j'ai noté ici différents éléments que vous pouvez garder en tête pour avoir des idées. Il faut savoir premièrement que YouTube, en termes de publicité, c'est-à-dire ce que me rapporte la publicité YouTube, c'est environ, à l'heure actuelle, avec mes 28 000 abonnés, 10 000 euros par an. C'est-à-dire que je reçois net d'impôts, puisque les impôts sont payés à la source aux États-Unis, étant donné que c'est Google qui me paye, environ 10 000 euros de, on va dire, de rendement publicitaire par an avec 28 000 abonnés, sachant que ça va progresser. Sachant que, bien entendu, c'est un instant T, mais que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, plus j'ai de vidéos, plus ça augmente. On est d'accord ? Ensuite, au niveau des vidéos, alors, il faut savoir une chose, c'est qu'imaginons, donc regardez, une vidéo sur une durée de vie d'à peu près, on va dire, 6 mois, elle va forcément atteindre environ les 1 000, 1 500 vues, à peu près. Ça dépend. Certaines font 30 000 vues, d'autres en font 500, etc. En réalité, si je prenais la moyenne, c'est beaucoup plus que ça, mais mettons vraiment une moyenne vraiment basse, 1 000 à 1 500 vues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je propose différents programmes qui vont de 47 euros, même si on moyenne le panier moyen, il est à 200, jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Si vous voulez, si une vidéo ne me rapporte ne serait-ce qu'une seule vente, c'est hyper rentable, tout simplement. En fait, quand dans un tournage, je vais faire 60, 70 vidéos, il faut avoir en tête que, si chacune de ces vidéos me rapporte ne serait-ce qu'une vente, ça me rapporte l'équivalent d'à peu près 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires par an, uniquement pour ça. Donc oui, c'est rentable. Sinon, je ne le ferais pas, bien entendu. Maintenant, il faut également savoir qu'une vidéo, elle va rapporter un instant T, mais elle va également rester et me rapporter du trafic à vie. Et elle va continuer de me rapporter du trafic encore et encore et encore. J'ai un exemple ici, sous les yeux que je voulais vous prendre. C'est cette vidéo-là. Par exemple, comme vous le voyez, elle a été publiée plutôt en mai 2021. Donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait presque pile un an, puisque je tourne cette vidéo le 23 mai 2022. Donc c'est assez représentatif. On voit que sur cette année, elle a rapporté plus de 1100 euros grâce à la publicité. Donc vous voyez que rien qu'une vidéo sur l'espace d'un an peut me rentabiliser un douzième du tournage. Une seule vidéo, alors que j'en fais 60 à 70. Ensuite, elle m'a rapporté environ 1000 abonnés et 40 000 vues. Ça veut dire que cette vidéo-là, je le sais, déjà va continuer de progresser. Si ça se trouve, d'ici un an, elle va atteindre les 100 000 vues et plus de 2 ou 3 000 euros de rendement publicitaire. Je n'ai payé qu'une seule fois pour la faire. Et en plus de ça, tout simplement, elle continue de me ramener des nouveaux clients qui, eux, vont forcément acheter mes produits, qui me rapportent encore plus. Donc une vidéo comme ça peut me rapporter des dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Quand on fait un tournage, on ne peut pas vraiment savoir quelle vidéo va marcher, laquelle ne va pas marcher, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il suffit d'une vidéo pour rentabiliser l'intégralité d'un tournage. Voilà pourquoi c'est rentable et voilà pourquoi je le mets en place. Enfin, depuis que j'ai mis en place cette stratégie, je voulais vous donner d'autres statistiques. Il faut savoir que j'ai mis en place cette stratégie il y a à peu près 2-3 ans, comme je vous disais. Je devais avoir entre 10 000 et 15 000 abonnés à l'époque. Donc là, je suis sur Social Blade qui permet de voir l'évolution d'une chaîne YouTube. On va dire que c'était à peu près là. Je crois, c'était même peut-être avant. Je ne devais même pas avoir 10 000 abonnés. Je ne me souviens plus exactement. Donc on voit qu'ici, donc là, je suis sur ma chaîne. On voit que j'ai 352 vidéos uploadées au moment où je fais cette vidéo. 28 600 abonnés, 1 178 000 vues. Et ici, quand on descend, on voit l'évolution. Donc regardez, depuis que j'ai mis en place cette stratégie, on voit vraiment que ma chaîne ici, elle stagnait un petit peu et que maintenant, elle commence vraiment à prendre. Alors là encore, on n'a pas... Vous voyez que ça bloque à 27 100 alors que j'ai bien 28 600 au moment où je fais cette vidéo. Et on voit que c'est exponentiel. D'ailleurs, on peut voir donc quelque chose qui est d'ailleurs assez précis. Vous pourrez le constater. Essayez de faire votre enquête tout simplement. mais vous verrez que c'est vraiment assez précis. C'est donc sur Social Blade, Future Projection. Et en fait, ils disent, ok, si vous gardez ce rythme-là, si vous continuez de poster comme ça, etc., combien d'abonnés et combien d'audience vous pourrez potentiellement avoir d'ici un mois, deux mois, un an, etc. Avec ce rythme-là, on estime avoir 60 000 abonnés d'ici un an, c'est-à-dire en mai 2023. D'ici deux mois, 31 000 abonnés. D'ici six mois, près de 40 000 abonnés. Donc vous voyez que c'est exponentiel. Aujourd'hui, il m'a fallu par exemple 4 ans pour atteindre 28 000 abonnés. On est d'accord. La chaîne a été créée le 11 juillet 2018. On est en mai 2022, donc c'est presque 4 ans, même pas. Il m'a fallu environ, on va dire qu'on devrait atteindre à peu près 30 000 abonnés en 4 ans. Donc en juillet, on devrait être à 30 000, c'est ce qu'il nous dit. Donc 30 000 abonnés en 4 ans. Eh bien, je devrais doubler ce nombre d'abonnés, c'est-à-dire de passer de 30 000 à 60 000 en l'espace d'un an supplémentaire. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 4 ans pour atteindre 30 000, un an de plus pour atteindre 60 000. On verra. Normalement, ça devrait être à peu près comme ça, mais vous comprenez l'idée. J'investis dans une croissance exponentielle pour mon business. Et à chaque fois que je fais des nouvelles vidéos, c'est des nouvelles personnes qui me découvrent. C'est autant de chances de rencontrer des personnes également. C'est autant de chances de développer une communauté, de développer du trafic pour mon business qui est encore une fois totalement gratuit. Donc voilà à peu près. J'espère que vous avez une idée un peu plus claire de pourquoi je fais ça, de combien ça peut coûter. Au moins, vous avez vraiment l'ultra transparence comme j'ai l'habitude de le faire. J'espère que ce genre de vidéos vous plaise. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like, abonnez-vous. Et si vous voulez découvrir vraiment la stratégie derrière cette chaîne YouTube qui m'a permis de générer largement plus d'un million d'euros sur Internet, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran pour accéder à cette formation qui est totalement gratuite et qui vraiment là, pour le coup, vous apportera énormément de valeur avec des études de cas, des exemples concrets, etc. On se retrouve de l'autre côté. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501